C'est notre exercice, notre exercice, voilà une petite seconde de phonétique. Souvenez-vous que hier, hier nous avons remarqué qu'il y avait une petite difficulté pour certaines personnes à faire la distinction entre le « et » et le « et ». Vous vous souvenez ? Donc, on va continuer dans cet esprit. Je vais vous lire un mot. Vous allez, s'il vous plaît, écrire, pas la lettre, mais le mot que vous entendez. Comme ça, ça vous fait travailler un petit peu. D'accord ? Je vais le lire juste une seule fois. On y va. Remarquez. Allez-y. Alors, alors, Victoria Jacques, le bœuf bourguignon, il y a eu une tragédie hier. Une tragédie, une tragédie grecque avec ce bœuf bourguignon. Je suis encore traumatisé. Alors, regardons, regardons. Dans la plupart des cas, vous l'avez bien retrouvé. Ouais, c'était donc le deuxième que vous voyez à votre écran. Et ça clignote. Incroyable ! Donc, c'était remarqué. D'accord ? Bien sûr, pour être professionnel, nous allons faire les deux. Alors, attendez, je regarde. Est-ce que voilà ? Ça, c'est le premier. Le premier, A-I-T. Vous allez le prononcer d'une façon très ouverte. É. Remarqué. Ça monte. Le deuxième, ce sera remarqué. Premier remarqué. Deuxième remarqué. D'accord ? Allez, on y va. Numéro 2. Julia, il faut expliquer la tragédie. La tragédie, c'est que, et c'est très simple, juste avant notre cours. Je devais accompagner Nicolas pour qu'il prenne le bus. Il prend le bus. Je reviens en courant parce que nous devons commencer le cours. Et je n'ai pas le temps. J'ouvre le four. Je regarde mon bœuf bourguignon. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est très beau. Et normalement, c'est le moment où je dois changer la température pour le mettre encore plus, plus bas. Et j'oublie. Et j'oublie. Je fais le cours avec vous. Deux heures et quart. Pendant les deux heures et quart, le bœuf brûle. C'était terrible. C'était terrible. J'étais tellement déçu. Mais c'est comme ça. Allez, on y va. Le numéro 2. Numéro 2, attention, je le prononce une seule fois. Allez. Sous-titrage ST' 501. Alors, regardons, regardons. Victoria qui dit, désolé Vincent, pas de problème. Vendredi, vendredi, je refais un bœuf bourguignon. Et j'invite des amis pour le manger. La motivation sera beaucoup plus grande. Pas de problème. Allez, nous étions ici. Et bien, comme vous le voyez, à la recherche du mot aller, c'était le b. J'avais mis le féminin. Ça ne change absolument rien. Féminin pluriel. Le son, c'est vraiment et, et, et. D'accord ? Attention, comme d'habitude, on va faire les deux. Donc, je prononce le premier. Attention, est-ce que c'est là ? Oui. Celui qui clignote. Très ouvert. Et. Allez. D'accord ? C'est un petit peu comme la fièvre du samedi soir. Le film Saturday Night Fever. C'est comme ça. C'est comme ça, le E. Et l'autre, le B, eh bien, c'est aller. D'accord ? Donc, aller vers le haut. Aller vers le bas. Chérie Lynn, mes condoléances pour... Ah, c'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie, comme on dit. Numéro 3. Numéro 3, eh bien, écoutons ensemble une seule fois. Et vous allez écrire. Admirer. Alors, happy brew. I mean, it's okay if you don't know the French, but remember that we've got the lesson in English and in French, and it will be in two days, okay ? This one is only in French, so you can come in two days, exactly at the same time, and you can participate. Alors, je regarde, je regarde. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like, s'il vous plaît. Ce serait très très gentil. Pour l'instant, je dis bravo. Comme vous voyez à votre écran. Eh bien, nous étions ici à la recherche de admirer, c'est-à-dire le deuxième, E, Z. Le son, c'est E. D'accord ? Alors, attention, encore une fois, on va prononcer les deux. Je regarde, oui. Le premier, admirer, qui monte, et le deuxième, admirer, qui descend. D'accord ? Admirer, admirer. Vous pouvez danser, vous pouvez danser en même temps, devant la glace, admirer, admirer. Il y a un petit côté disco qui est très sympathique. Disco phonétique. Allez, attention, le suivant. On y va. Observer. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 IceCubes danser comme ça. Mais c'est difficile. Peut-être, peut-être, tout est possible. Et Yulia qui n'aime pas ma chorégraphie. C'est une chorégraphie très minimaliste. Je suis d'accord. Ici, nous étions à la recherche du premier. Observer A-I-T. Encore une fois, ouvert, qui monte. Observer, le premier, voilà. Et le deuxième, qui descend, puisque c'est exactement le même son. Le son E que nous avons eu, soit avec l'accent aigu, soit E-Z, soit E-R. C'est la même prononciation. C'est le E. D'accord ? Le A-observer qui monte. Et le E-observer. D'accord ? Allez, numéro 5. Numéro 5. Attendez, j'essaye. J'essaye. Victoria qui dit, je mets mes... Ah ! Je mets mes flèches à côté des mots. Ah ben, il y a un côté, oui. On danse après. Allez, on y va. Attention, une seule fois. Détester. Allez-y. Elle Да Une seule fois. Ja. 当然, udah. Tu sens. Tu sens. Alors Gloria, au lieu de bœuf, utiliser du kangourou, oui c'est possible. Ou alors, comme je vous l'ai dit, de l'élan, c'est possible aussi. Le grand animal, le mousse, élan ou le renne, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je pensais faire une autre version aussi. Une version un petit peu porc et bœuf. Mais je prendrai des photos, ne vous inquiétez pas. Nous étions à la recherche du deuxième, le deuxième détesté. Détesté, féminin pluriel, ça n'est absolument pas important. On ne prononce pas le S, on ne prononce pas le E, on prononce juste le E accent aigu. Détesté. Encore une fois, on écoute le premier. Je regarde. Le premier, oui, détesté, qui monte. Et le deuxième, S, détesté. D'accord ? Détesté, qui monte. Détesté, qui descend. Denise Pépin nous rejoint. Hé Denise ! On ne parle pas des asperges aujourd'hui, Denise ! Allez, cliquez sur like si vous n'avez pas encore cliqué. Merci beaucoup. Alors, Mercurie Allemagne qui veut que je prononce imparfait ! Pensez, à chaque fois que vous allez le faire, vous montez comme ça avec le doigt. imparfait ! Érisson bourguignon, dit Julia. Et on continue. Deuxième partie, le français du Québec. C'est toujours des verbes. On va essayer de découvrir ensemble, eh bien, ces verbes. On y va. Le premier, le voici, le voilà. Écoutons. Écrivez l'infinitif des verbes. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez le verbe. Alors, on va le faire rapidement, chérie Lynn. Ne vous inquiétez pas, chérie Lynn qui dit « Oh non, pas encore ! » Ah ben, c'est intéressant. Et c'est le verbe brûler. Je dis félicitations, brûler, pas de problème. Julia qui nous dit « Une crème brûlée », ça, c'est pas mal. Une petite crème brûlée, c'est pas mal du tout. Allez, numéro 2, on continue. On ne va pas vraiment comparer maintenant. On essaye de comprendre. C'est ça qui nous intéresse. Attention, écoutez, écrivez. Couvrir. 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 Allez-y. Couvrir. Couvrir. Alors, comment est-ce qu'il prononce ? C'est comme s'il n'avait pas de souffle. Peut-être que c'est un homme qui fume. On ne sait pas. Le verbe, vous l'avez bien trouvé, c'était couvrir. Couvrir, effectivement. On continue avec le troisième. Le troisième. Le voici. Le voilà. Descendre. 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 Allez-y, écrivez-le. Et bien oui, c'était Descendre. Regardez, vous devenez des spécialistes. Vous allez devenir des spécialistes en québécois. Et je dis bravo. On continue avec le numéro 4. C'est la même chose. Écoutez-le. Écrivez. Donc, c'est toujours un verbe. Nous sommes d'accord. Produis. Everybody. Allez-y. Alors très bien effectivement c'était le verbe produire. Le verbe produire, on continue avec le numéro 5 et ce sera le dernier pour cette série. Écoutez bien, c'est toujours des verbes et écrivez ce que vous entendez. Gagne, 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 gagne. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Et oui, et oui, alors pas tout le monde, pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont un petit peu perdues, mais attendez, je vous le montre. Oui, c'est gagner, gagner. Le A, vous remarquez qu'il est quand même relativement différent. On va juste prendre le temps. Donc moi je le prononce A-A-A-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-Ni-E. D'accord ? Gagaga, gagné. Pour Critter, ce n'est pas une voie électronique. C'est un homme. C'est un homme. Écoutons, écoutons cet homme qui n'est pas une machine. Gagné. Gagné. Et vous voyez que le A, il est quand même très 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 différent là. Ce n'est pas un gagné, mais c'est vraiment un gah. Gah. Il est assez, assez, assez bas. Gagné. Et le mien, c'est gagné. Gagné. Écoutez, on va comparer. Le mien, gagné. Le sien, gagné. Le mien, gagné. Le sien, gagné. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Vous allez devenir des grands spécialistes du Québécois. Et je dis bravo. Allez, le présent du conditionnel, c'est le fil rouge. Et nous continuons. Je vous torture avec ça, mais c'est important. Les verbes irréguliers du troisième groupe. Et maintenant, c'est le verbe conduire. Le verbe conduire, s'il vous plaît, au singulier, j'attends avec impatience les trois premières formes. Je, tu, il, elle, on. Allez-y. Alors, chérie Lynn, les numéros de téléphone, eh oui. On avait fait les numéros de téléphone à une période. Et quand j'avais fait les numéros de téléphone, on m'avait demandé des numéros à trois chiffres, à quatre chiffres. Donc, maintenant, je fais les numéros à trois chiffres et quatre chiffres. Et bien sûr, je pourrais faire des numéros de téléphone aussi. Mais on va me demander des chiffres à trois. C'est sans fin. C'est sans fin. Allez, on y va. On y va directement. Le verbe conduire. Donc là, maintenant, comme on a déjà, on en a fait beaucoup. Donc, maintenant, on est prêt. Je n'explique plus. Tout est clair. Je conduirai A-I-S. Tu conduirais A-I-S. Il, elle conduirait A-I-T. C'est clair. Vous enlevez le E à la fin de conduire. Vous avez le radical. Et ça, c'est comme ça. Pluriel. Donnez-moi, s'il vous plaît, nous, vous, il ou elle. Allez-y. Et maintenant, il y a aussi qui dit où sont les dictées de phrases. J'essaye d'alterner pour faire plaisir à tout le monde. Alors, on y va. On y va. Les dictées de phrases, Yossi et Johanna, si vous avez remarqué, nous les faisons quand nous faisons les bonnes manières. Et c'est ce qui va arriver dans quelques minutes. Et je comprends votre impatience. C'est une bonne chose. Mais ne soyez pas trop impatients. Hier, on a fait des dictées de phrases avec les bonnes manières. Et nous allons les faire aujourd'hui aussi avec la politesse et les bonnes manières. Souvenez-vous que ce sont des dictées de phrases. Même si je ne les ai pas nommées comme ça. Mais voilà. Nous conduirions. C'est la première forme. Vous conduiriez. Et c'est la deuxième forme. Et pluriel, il conduirait, elle conduirait. Voilà. Donc encore une fois, je conduirais. Tu conduirais. Il, elle conduirait. Nous conduirions. Vous conduiriez. Il conduirait. Elle conduirait. Yossi, nous avons fait des dictées hier. Les bonnes manières et la politesse, c'est clairement des dictées. Je ne sais pas comment vous voulez, comment vous voulez les nommer autrement. Allez, c'est comme ça qu'on parle. Comme vous le savez, c'est comme ça qu'on parle. Eh bien, c'est la possibilité de découvrir le français familier ou très familier. Mais comme je vous le dis à chaque fois, attention, attention au contexte et aux personnes. N'utilisez pas toutes ces expressions avec tout le monde. Ça pourrait choquer les gens. Allez, si on commence avec la première chose. La première chose, c'est un ou une cassoce ou cassoce. Ça dépend comment on le prononce. Michael Oliveras nous rejoint. Bonjour. Un cassoce ou une cassoce. Un cassoce et une cassoce. Ça veut dire un cassocial. Casocial. Casos. Ou une personne qui a des difficultés socio-économiques. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent et quelqu'un qui a du mal à s'insérer dans la société. Exemple. Dans ce quartier, il n'y a que des cassoces qui y habitent. Dans ce quartier, il n'y a que des personnes qui ont des problèmes socio-économiques qui habitent là. Voilà. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase. Un petit exemple avec un ou une cassoce. Allez-y. Alors, Himabindu nous rejoint. Bonjour. Et Yann Tsu nous rejoint aussi. Anna Alborès aussi. Bonjour. 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 J'avais pas vu ça, Cosmina. Cosmina, le plus intéressant, c'était le livre à côté du chat, écrit par un auteur dont le nom se finissait en nines. C'était peut-être Lénine. On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai vu un documentaire très, très, très intéressant. Je ne sais plus si c'était sur France Télévisions ou sur Arte. C'était avec des images d'archives colorisées concernant la Révolution de 1917. Et c'était vraiment, vraiment très intéressant. Alors, Ella qui nous dit bonjour. Très bien. Alors, Julia qui dit est-ce que c'est humiliant d'appeler quelqu'un un cassoce ? Ce n'est pas sympathique, bien sûr. Ce n'est pas sympathique, mais comme beaucoup de choses, quand on parle de français familier, ce n'est pas très, très sympathique d'utiliser certaines expressions, non. Andrea, nous devons aider les cassoces. Soukania qui dit les cassoces ne se trouvent pas à l'aise socialement. D'accord. Ensuite, Damodar qui nous dit pouvez-vous expliquer le verbe emmener ? Ça n'est pas l'exercice, Damodar, voyons. Hilary qui dit je ne veux pas de cassoce. Très bien. Luciana Moribé qui dit à cause de la pandémie, il y aurait beaucoup plus de cassoces dans tout le monde. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que ça touche tous les pays, je pense. Soukania, pendant le confinement du coronavirus, beaucoup de personnes ont un problème ou deviennent des cassoces, on pourrait dire, des personnes qui ont des difficultés socio-économiques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent ? Je vous laisse peut-être une petite seconde encore. Alors, Mélissa qui nous dit, j'ai dépensé beaucoup d'argent en décembre, je ne veux pas devenir une cassoce. Romain qui nous dit, ce sont de nombreuses personnes dans le monde qui ont des problèmes vraiment économiques, donc qui sont des cassoces. Hiro Kinkini, tout le monde n'est pas cassoce par plaisir. Bah non. Yossi, je me suis perdu avec ce mot. C'est pas grave. Vous pourrez vous rattraper sur le prochain mot. Ne vous inquiétez pas Yossi, on en a cinq aujourd'hui. Sophia X, je ne sais pas quelle est la raison des gens, je ne sais pas, je ne sais pas, quelle est la raison pour que les gens deviennent cassoces ? Peut-être l'environnement qui est grandissant. Oui, la situation avec le Covid, c'est un petit peu aussi, ça n'arrange pas les choses. Renato, dans mon quartier, il y a des cassoces qui font le traitement au bureau pour consommer des drogues. Alors, le deuxième, c'est un classique, c'est Carouf. Alors, Carouf, qu'est-ce que ça veut dire ? A l'origine, c'est tout simplement pour parler de cette chaîne de supermarché Carrefour. En général, c'est pour parler de Carrefour ou c'est pour parler d'un supermarché. Donc, Carouf, un exemple, on va aller à Carouf pour s'acheter de la bibine. On va aller à Carrefour ou dans un supermarché pour s'acheter de la bière. On avait déjà vu ça, souvenez-vous, la bibine, c'est de la bière. On va aller à Carouf pour s'acheter de la bibine. On va aller au supermarché pour s'acheter de la bière. S'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase avec Carouf. Sous-titrage ST' 501 Alors, Anne-Vikim nous rejoint. Bonjour, bonjour. Vous pouvez participer. Attendez le prochain mot si vous voulez. Alors, je regarde Sundar qui dit, le Carouf est un peu loin de chez moi. Très bien. Andrea qui dit, je vais au Carouf quand il fait trop chaud l'été. Ben oui, parce qu'il y a la clim, star d'aller au Carouf et y acheter du chocolat. Ben, si vous voulez. Si vous voulez, c'est possible. Anna qui dit, j'aime aller au Carouf. Hero King qui nous dit, la bibine de Carouf n'est pas ouf. Oh ! Alors là, je dois dire qu'Hero King, il a envie de faire rimer les choses aujourd'hui et ça, c'est chouette. Yann Arte qui nous dit, bonjour. Akangcha qui nous dit, le Carouf est toujours bondé dans mon pays. Romane qui nous dit, ici, nous avons beaucoup de grands supermarchés ou de Carouf où j'avais l'habitude de laisser passer mon personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !